En 2019, Edouard Philippe avait remporté Grand Prix de l'humour politique. En 2020, le prix n'avait pas été décerné en raison de l'épidémie de Covid-19. Et cette année, si y estime Arlène Schiappa qui a conquis le jury du prix Presse Club grâce à une phrase prononcée alors qu'elle défendait son projet de loi visant à lutter contre la polygamie, où elle avait estimé de bon ton de préciser, on ne va pas s'interdire les plans à Troyes. Des mots qui lui ont donc valu le Grand Prix, remis ce mardi 7 décembre. Présidé par Olivier Lagarde, la jury a donc choisi de récompenser cette réflexion apportée par ministre chargé de la Citoyenneté au micro de Radio-J parmi 16 répliques concourant au titre du mot le plus drôle de l'année en politique. Marlène Schiappa est venue recevoir son prix en personne, et c'est félicité d'avoir été récompensée. « Point ravi de recevoir ce soir le Grand Prix Humour et Politique décerné par le Presse Club de France et d'y prononcer un discours sur les libertés », a-t-elle écrit sur Twitter, avant d'ajouter, « Rire en politique est aussi un gage de démocratie ». Emmanuel Macron et François Hollande également récompensent ces livres Sterling mais la ministre n'est pas la seule lauréate. D'autres prix ont aussi été distribués. Parmi eux, le prix du jury a été attribué à Nicolas Dupont-Aignan pour sa déclaration « Je suis fort chez les gens qui sont à la limite du vote ». L'ancien président de la République François Hollande a lui reçu le prix de la récidive, Michel Barnier a un côté prince charmant pour les maisons de retraite. L'actuel pensionnaire de l'Elysée, Emmanuel Macron s'est vu lui décerner le prix Sigmund Freud pour sa réponse à une agricultrice lors de sa visite d'une foire en Provence, la réforme des retraites, on fera cela quand on tombera les masques. Quant au prix des internautes, il a été attribué, ex éco, au Premier ministre Jean Castex, « Moins nous alimentons les polémiques autoportées, mieux nous nous portons », et au sénateur LR de Paris Pierre Charon, « Xavier Bertrand voulait être hypersonique, il est subsonique, il n'a pas passé le mur du son ». Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP.